Les mines sont disséminées dans ces territoires et ça nous coûte aujourd'hui des vies de nos citoyens. Il y a quelques semaines encore, la guerre ensanglantait le Haut-Karabakh. C'est une enclave arménienne chrétienne en Azerbaïdjan. L'Arménie, vous l'avez sans doute suivi, a cédé. Les morts du conflit se comptent par milliers. Des églises ont été détruites. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la phase après la guerre. Donc, les troupes, les forces armées arméniennes sont retirées. Et maintenant, il faut construire la paix. Il faut donc reconstruire la région. Parce que, vous savez, après la guerre, nous avons trouvé la région de Karabakh et cette district autour de lui. Donc, les villages et les villes entières sont détruites. Les sols sont contaminés. Les forêts sont brûlées. Donc, les rivières et lacs sont polluées. Donc, la vie est détruite dans cette région. Donc, ce qui est important aujourd'hui, appliquer la deuxième partie des résolutions du Conseil d'Ishkéda, de créer les conditions propices, favorables, pour le retour des déplacés azerbaïdjanais dans ces régions. Mais pour ça, il faut vraiment rétablir les choses sur le terrain. Parce que rien n'existe aujourd'hui. Donc, tout est détruite. Donc, il faut construire l'emploi, les bâtiments, les maisons. Il faut... Le défi le plus important aujourd'hui, c'est le déménage des terres, des territoires libérés. Parce que les conventions internationales et la coutume imposent qu'après la cessation des hostilités actives, une partie au conflit qui a employé les mines antipersonnelles terrestres doivent les enlever, les neutraliser et communiquer la planne des mines pour l'autre partie. Donc, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas reçu de la part de l'Herménier donc la planne des mines. Parce que partout dans la région qui était libérée, donc les territoires sont... Donc, les mines sont disséminées dans ces territoires. Et ça nous coûte aujourd'hui, donc, des vies de citoyens. D'abord, l'Azerbaïdjan, plus que quiconque est intéressé dans la mise en œuvre de la mission de l'UNESCO, dans le succès de cette mission. Parce que nous sommes les victimes de cette guerre. Parce que pendant 30 ans, c'est l'Azerbaïdjan qui a souffert. C'est notre patrimoine culturel et religieux qui a été détruit pendant la guerre. Donc, aujourd'hui, nous avons trouvé cette région avec les biens culturels azerbaïdjanais totalement détruits dans cette région. Il s'agit de biens culturels, c'est-à-dire monuments d'architecture laïque et religieuse, sites archéologiques, les musées, les grandes bibliothèques, des portes d'archives, donc les œuvres d'art, les manuscripts, les collections des tapis, donc, etc. Donc, tout ça, pendant la guerre, a été détruit dans la région de Karabakh et dans ces districts autour de la région de Karabakh. Donc, bien sûr, nous sommes concernés par la protection, parce que ce sont des biens culturels de l'Azerbaïdjan. C'est notre patrimoine dans cette région. Les mosquées étaient détruites. Plus de 67 mosquées étaient détruites dans cette région. Les musées étaient donc pillagés. Les objets, les rares collections de ces musées étaient donc volés. C'est un intérêt à notre faveur. La France a pris la position engagée, partisane, en faveur de l'Arménie, ce qui a créé la crise profonde dans nos relations bilatérales. Le Sina et l'Assemblée nationale, elles ont pris la déclaration hostile, sans aucun fondement contre l'Azerbaïdjan. Mais aujourd'hui, avec nos collègues français, nous avons décidé de tourner la page, renouveler, reconstruire nos relations bilatérales, économiques, politiques, culturelles, parce que la France joue le rôle important pour nous. Mais l'Azerbaïdjan aussi, c'est un partenaire important pour la France dans notre région. Je dirais que l'Azerbaïdjan, c'est 70% des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les régions du Caucase du Sud. L'Azerbaïdjan, c'est 60% des échanges commerciaux de la France avec notre région, les régions du Caucase du Sud. Donc ça déjà montre l'importance de notre pays. C'est parti. 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 C'est parti.